Nous sommes maintenant avec Mme Mylène Gagnon, qui est directrice générale de l'organisme Table Forêt Laurentide. C'est une partie de l'année très occupée pour vous. Comment ça va? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Merveilleux. La raison pour laquelle ce temps-ci de l'année est tellement occupée pour vous, c'est qu'il y a un appel de projet qui est ouvert pour le mois de l'arbre. Oui, mais c'est l'occasion de célébrer l'arbre et les forêts. Donc, ça fait plus de 140 ans qu'au Québec, on célèbre l'arbre et les forêts. Je vais juste faire un petit historique rapidement. Ça a commencé avec une journée de l'arbre, ensuite ça a passé à une semaine de l'arbre. Ensuite, on est rendu maintenant à un mois de l'arbre et des forêts. Donc, pour souligner un peu l'importance que la forêt occupe, autant dans le secteur économique, social et environnemental au Québec. Donc, il y a une grande célébration qui se fait pour ça, à travers tout le Québec. Mais dans les Laurentides, on est effectivement en plein appel de projets parce que le ministère de l'Environnement, pas de l'Environnement, le ministère, il change de bon nom tout le temps, le ministère des ressources naturelles et des forêts, met à la disposition des organismes non lucratifs, des municipalités, des MRC, des petits plans d'arbres pour être distribués gratuitement aux citoyens. Donc là, c'est en plein temps de faire les demandes pour avoir droit à ces arbres-là, pour les redistribuer ensuite. Donc, n'importe qui a le droit à accès à ces arbres-là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. Non, ce n'est pas n'importe qui. Donc, exemple, un concessionnaire automobile ne peut pas nous demander d'avoir des arbres pour redistribuer ses clients. Donc, ce n'est pas des particuliers qui font les demandes, c'est des entreprises? Non, c'est vraiment des organismes non lucratifs. Ça peut être des écoles, des CPE, des municipalités, des groupes environnementaux, des associations de lacs, des MRC. Donc, on comprend un peu le principe, tout ce qui est un peu plus public, de tenueur publique. Puis, bien, ils nous font une demande. Donc, tout est disponible sur le site Internet de Table Forêt Laurentide. Et il faut que ça s'inscrisse dans une activité d'éducation et de sensibilisation. Donc, ce n'est pas juste de dire, bon, bien, on a des arbres, puis on les donne, on ouvre notre garage municipal, venez chercher des arbres. Non, il faut quand même qu'il y ait un petit plus à tout ça. OK, donc ça ne peut pas être non plus, nous, on veut des arbres parce qu'on veut les planter devant notre édifice. Ça ne peut pas être ça non plus. Il faut les redistribuer par la suite. Exactement. Donc, il faut les redistribuer, il faut que ça soit dans le cadre vraiment, c'est pour ça que c'est un appel de projet, un appel d'activité. Donc, on veut savoir de quelle façon vous allez célébrer l'arbre et les forêts et de quelle façon vous allez redistribuer ces petits plans d'arbres-là qui sont offerts gratuitement par le ministère. Vous avez mentionné un petit peu, vous avez fait un bref historique du mois de l'arbre qui a commencé en étant une journée de l'arbre, ensuite c'est devenu une semaine de l'arbre. Là, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Question par rapport à l'histoire de l'arbre au Québec. Est-ce qu'on a un arbre national? Oui, notre arbre emblématique. C'est l'érable, j'imagine? Non, c'est le bouleau jaune. C'est le bouleau jaune? Oui, le bouleau jaune, c'est un arbre au bois qui est très, très dur et on en trouve vraiment partout au Québec. Donc, vraiment, la limite de l'aire de distribution du bouleau jaune, c'est vraiment la limite sud du Québec. C'est-à-dire que... Oui, on n'en retrouve pas plus au sud. Vous êtes sérieuse? Oui. Comment ça? C'est dans son air de répartition, il va préférer le climat qu'on retrouve au Québec. Donc, l'arbre emblématique, le bouleau jaune et, petit fait inusité, saviez-vous que les freins du métro de Montréal sont faits en bouleau jaune. OK. Oui. Pardon? Oui, 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 c'est vraiment les sabots de freins du métro de Montréal sont faits en bouleau jaune pour ne pas qu'ils brûlent, parce qu'avec la friction, ça pourrait brûler. Ils sont trempés dans l'huile d'arachide. OK. Oui, c'est pour ça que quand le métro, si vous prenez le métro... Ça sent l'épinote? Ça sent à peu près, ça peut sentir l'arachide ou ça peut sentir aussi justement le bois. OK. Fait que maintenant, vous savez pourquoi c'est à cause des sabots de freins du métro de Montréal. Est-ce que c'est un bois qu'ils peuvent être utilisé pour autre chose que des freins de métro? J'imagine que oui. Oui, ils sont utilisés. Il y a des bâtons de baseball, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle B45. B pour Birch, qui est bouleau, 45e, 45e parallèle, la limite sud du Québec, la limite sud de répartition du boulot jaune. Ils font des bâtons de baseball qui sont utilisés par la ligue majeure de baseball. Donc, il y a plein, plein d'industisations. Comme je dis, c'est un bois qui est dur. Ça fait qu'il y a un bel arbre emblème pour le Québec. Et ce qu'il y a... Parce que l'objectif avec toutes ces initiatives, ces projets pour protéger les ressources naturelles, c'est de les préserver, c'est de les conserver. Et je sais qu'il y a des espèces de faunes et des espèces de flores qui sont en voie de disparition, en voie d'intestaction. Puis c'est pour ça qu'on veut les protéger, les préserver. Est-ce qu'il y a des arbres au Québec qui sont catégorisés de la sorte comme en voie de disparition ou protégés ou en danger? Dans les arbres indigènes, non. Il n'y a pas d'arbres qui sont en voie de disparition. Non, non, pas dans ce cas-là. Par contre, on en a déjà discuté. C'est sûr qu'avec les changements, les bouleversements climatiques, ça peut amener certains bouleversements. Mais à l'heure actuelle, notre forêt, nos arbres indigènes se portent bien. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de l'invasion. Qu'est-ce que vous voulez dire par « arbres indigènes »? Les arbres indigènes, c'est-à-dire que c'est les arbres qui poussent originalement au Québec. Donc, ce n'est pas des arbres, par exemple, l'épinette de Norvège, ce n'est pas un arbre qui est indigène au Québec. C'est un arbre qui a été importé, qui a été planté ici, comme les érables japonais. Ah, les espèces importées, c'est habituellement celles qui sont envahissantes? Bien, elles peuvent être effectivement un peu plus envahissantes, mais on réussit quand même à bien contrôler ça. On s'en sort bien? Oui, on s'en sort bien. Puis, dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, les arbres qui sont donnés, qui sont redistribués aux citoyens, ce sont des arbres qui sont indigènes au Québec. Donc, il n'y a pas d'espèces exotiques. C'est uniquement des arbres qui poussent déjà au Québec de façon naturelle. Vous dites que c'est le mois de l'arbre et des forêts. Est-ce que les arbustes se sentent un petit peu rejetés de cette célébration-là? Bien, c'est uniquement des arbres. Il n'y a pas d'arbustes. C'est un petit peu méchant. Oui. En fait, les municipalités, de leur côté, s'ils veulent en distribuer des arbustes, ils peuvent en acheter. Parce qu'il faut voir que les arbres qui sont distribués dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, les arbres qui sont donnés aux demandeurs, ce sont des arbres qui sont produits dans les pépinières du ministère. Parce qu'il y a un réseau de pépinières gouvernementales. Et ils produisent des plants pour qu'ils servent au reboisement. Donc, il n'y a pas de reboisement qui se fait avec des arbustes. Et ils en produisent un peu plus d'arbres pour justement donner l'occasion aux citoyens d'en avoir dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Pour l'appel de projet, les gens rentrent en contact avec Table Forêt Laurentide. Oui. Jusqu'à quand ils ont pour le faire? Jusqu'au 31 mars. D'accord. 31 mars. Et je dirais que même si une organisation veut célébrer l'arbre et les forêts sans donner d'arbre à ses citoyens, mais ils peuvent le faire. On veut quand même le savoir. Parce que plus qu'on est à célébrer, on a calendrier officiel qui va sortir. Puis on veut que tout le monde célèbre l'arbre et les forêts à l'occasion du mois de mai. Très, très belle initiative. Merci beaucoup, Mme Gaël. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.